Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales, tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars. Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Morpa, Montigny, Le Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat, mais pour un binôme homme-femme. La parité c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment et donc 42 conseillers départementaux à élire, 226 candidats en lice. Et ce soir nous recevons Esther Laffitte, candidate issue de l'Alliance Front de Gauche, Europe, Écologie et Les Verts sur le canton de Trappes. Spéciale élection départementale sur Sensation. Esther Laffitte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 1er février 1969. Vous avez donc 46 ans, mariée, mère de trois enfants. Vous êtes professeure d'enseignement artistique. Vous êtes également membre fondatrice de deux associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Dites-nous, depuis quand date votre engagement politique au sein d'Europe Écologie Les Verts ? 2011. Donc c'est depuis que Daniel Cohn-Bendit a lancé son appel d'ouvrir les bras vers les autres, vers tous ceux qui pensent comme les Verts. Et donc Europe Écologie s'est fondée et puis j'avais envie de les rejoindre. Et avant, vous étiez engagée politiquement ou pas du tout ? Non, je n'ai jamais été encartée nulle part, non. Et vous aviez quand même une tendance, j'imagine, à être de gauche, non ? Oui, alors mon parcours est un peu… disons que je suis d'origine hongroise et je viens de la Hongrie qui était un pays communiste. Donc d'être de gauche, ce n'était pas évident. Mais bon, c'est vrai que mon engagement date de 2005 à peu près où j'ai vraiment pris conscience qu'il faut militer dans des associations. Et ensuite, par la suite, j'ai senti que ce n'est pas suffisant non plus parce qu'on n'arrive pas à obtenir des actions qu'on voudrait. Donc je me suis engagée en politique. Sur votre compte Twitter, vous vous décrivez comme une écolo-artiste européenne. C'est une espèce rare ou vous êtes nombreux dans ce genre ? Qu'est-ce que c'est en fait concrètement une écolo-artiste européenne ? Tout attaché, je précise. Eh bien, c'est unique. C'est unique, vous êtes la seule. Écoutez, je pense que dans cette Europe qui s'est formée, il y a des multiplicités justement parce qu'on n'a plus seulement une seule… Comment dire ? On n'est pas issu d'un seul pays. Enfin, je ne suis pas la seule à être comme ça, binationale, avoir une vision un peu plus large que la France et son tout petit territoire, je dirais. J'ai beaucoup déménagé aussi, donc j'ai vu pas mal de choses dans ma vie. Parlons des départementales. Vous êtes donc candidate sur le canton de Trappes, aux côtés de Luc Misery, élu front de gauche. Comment s'est passé le rapprochement entre vous ? Est-ce que c'était un souhait personnel ou est-ce qu'on vous l'a imposé, on va dire, plus haut ? Écoutez, c'est plus haut chez les Verts, c'est quand même assez démocratique. Donc ça se passe en groupe local, les décisions se passent au niveau du groupe local. Donc le nôtre s'étend sur la vallée de Chevreuse et sur toute la ville nouvelle, donc de Saint-Quentin. Donc c'est dans ce groupe-là que les décisions ont été prises. Mais on peut dire qu'il y a eu tout un débat départemental parmi les Verts et ce n'est pas en tout cas du tout une décision personnelle. Mais on s'était dit que dans ce canton, il y avait un potentiel vraiment où la gauche pouvait gagner. C'est un canton qui est à gauche actuellement d'ailleurs. Voilà. Disons que ça a changé parce qu'avant, c'était que Trappes jusque-là, jusqu'aux élections. D'ailleurs, c'est seulement la ville de Trappes. Donc ça devient... Trappes, la Verrière et l'Encourt. Voilà, ça devient trois villes plus grandes. Et donc pour nous, c'était opportun d'allier nos forces. Et puis c'était quand même nécessaire, quoi. Parce qu'on a beaucoup de points communs. Sur le canton de Trappes, la gauche ne s'est pas totalement rassemblée, puisqu'un autre binôme se présente. Et parmi celui-ci, on trouve Alain Adjadj, le maire communiste de la Verrière, justement. Pourquoi ne pas être tous partis ensemble, toute la gauche réunie, pour être plus fort et pour espérer garder le canton ? Pourquoi ? Écoutez, nous avons mené des négociations assez longuement avec Alain Adjadj. Et c'est quelqu'un que nous apprécions. Mais malheureusement, il a absolument voulu représenter le Parti Socialiste sur le canton auquel nous n'étions pas d'accord. Et surtout, s'associer avec Mme Janine-Marie, qui est une personne sortante actuellement conseillère générale. Diver gauche. Voilà, mais qui, pour nous, ne représente pas du tout une politique de gauche. Elle a toujours voté avec la droite. Et absolument, c'est quelqu'un qui n'a pas d'écoute pour nous et qui, pour nous, ne peut pas représenter des motivations et des volontés écologistes et réellement de gauche. Justement, votre binôme propose une autre politique réellement de gauche, selon vos termes à vous. Sur l'action sociale, ça se décline comment, une politique réellement de gauche ? Écoutez, il y a, par exemple, on peut penser aux crèches départementales, par exemple, qui ne sont pas... Dans les Yvelines, il n'y en a aucun. Si on pense au département de Val-de-Marne, il y en a 70 ou 76, je crois, qui sont tenus par le département. Il y a beaucoup plus d'actions sociales qui peuvent être déployées au niveau de la vieillesse aussi. L'APA est une somme assez peu, disons qu'au niveau national, c'est l'allocation pour une autonomie des personnes âgées. Donc là aussi, la somme des pensées est très, très basse par rapport au niveau national, alors que nous avons beaucoup de choses à faire. Et moi, je crois aussi sur les actions de terrain, c'est-à-dire travailler avec les citoyens, aller vers eux et leur demander de quoi vous auriez besoin, vraiment prendre plus en compte les besoins locaux, réellement. C'est une de vos ambitions, ça, c'est replacer le citoyen au cœur, finalement, des décisions politiques. Comment ça va se passer concrètement ? Ça va être des réunions publiques, des référendums locaux ? Ça va être quoi ? Écoutez, on est déjà en contact avant les élections avec des associations, des mouvements qui se sont formés, par exemple, contre le projet de la colline de Lancours où la ville voulait construire une piste de ski. Il y a beaucoup d'éléments politiques qui deviennent des éléments politiques. À la limite, je suis beaucoup en contact et je participe au mouvement Alternatiba qui monte le festival sur la verrière. Et il y a énormément de personnes qui veulent s'exprimer, qui veulent donner leur avis. Donc, on va organiser des réunions avec eux et voir des débats réguliers. D'un point de vue social, vous voulez mener une politique ambitieuse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le département des Yvelines a les moyens d'amplifier son action sociale ? Tout à fait. C'est l'un des départements... Écoutez, s'il a des moyens, ça veut dire que c'est l'un des départements les plus riches de France. Le quatrième, normalement. Même au niveau européen, enfin, dans le monde, on a quand même beaucoup d'argent. Donc, il y a tout à fait des marges de manœuvre. Donc, comment on dépense un budget ? Elles sont où, justement, ces marges de manœuvre ? Où est-ce qu'on pourrait, par exemple, retirer de l'argent pour le transférer sur les actions sociales ? Écoutez, il y a des subventions données, des millions d'euros, pour des entreprises américaines, nationaux, qui n'ont absolument pas besoin de ce genre de subventions du département. Donc, il faut aller sur ces sommes qui ne sont pas pour les locaux, même si la droite s'en défend pour l'emploi. Mais ces entreprises délocalisent, ils utilisent cet argent comme ils veulent. Donc, il n'y a aucun contrôle. Vous voulez soutenir les entreprises locales, les PME, j'ai envie de dire ? Comment ? L'économie sociale et solidaire, par exemple. Donc, on a un projet dans lequel je participe depuis deux ans. Par exemple, faisons un projet d'agriculture biologique locale, donc un SCIC, un SCIC, donc une coopérative qui pourrait produire de la nourriture biologique sur notre territoire. Il y a 70 hectares de terres disponibles. Par exemple, on se bat pour un projet global, social, un lien qui pourrait concerner tout le monde. Voilà ce genre de projet ou des Fab Labs. Il y a énormément qui peuvent créer de l'emploi aussi. Autre compétence du département, les collèges. Actuellement, la majorité mise beaucoup sur le numérique. Elles souhaitent amplifier cette action. Est-ce que c'est votre vision à vous aussi du collège, le numérique ? Alors, écoutez, le numérique est important, mais je trouve que dans la vie privée de tous les jeunes maintenant, c'est absolument basique. Donc, ils ne peuvent pas vivre sans des tablettes et des téléphones, des smartphones. Donc, pour moi, il y a peut-être à renforcer un lien humain entre les enseignants et tous les alentours de collèges qui sont quand même des lieux très dangereux et pas forcément humanisants. Il faut recréer... Ou c'est plus d'humains. Plus d'humains. Moi, je trouve qu'il faut relier une communication peut-être entre les acteurs, avec des associations de parents d'élèves. Parfois, c'est des fronts qui s'affrontent. Donc, ce n'est pas très facile de travailler comme ça. Voilà. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale département. Merci, Esther Laffitte, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidate de l'alliance Front de Gauche Europe Écologie-Les Verts sur le canton de Trappes. Et le 22 mars prochain, jour du premier tour des élections, vous serez opposé à Janine Marie et Alain Hadjadj, candidats d'hiver gauche soutenus par le Parti Socialiste, Jean-Michel Fourgousse et Anne Capio de l'alliance UMP-UDI-Modem, et Nicolas Bauer également, et Marie Beau du Front National. Et enfin, Karima Laswed et Slimane Boussana, sans étiquette. Bonne soirée à tous sur Sensation Evelyne. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.